Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Events Auto. Pour ce nouvel épisode, nous nous situons à Miram-le-Vieux et nous avons rendez-vous avec Alain, l'un de nos adhérents, pour nous présenter sa 206 RC. Allez, c'est parti ! Salut Alain, tu vas bien ? Salut Nathan, ça va et toi ? Ça va, ça va. Alors vas-y, présente-nous ta voiture. Non, c'est Peugeot 206 RC. Ok, 206 RC, ouais. De l'état atmosphérique, 177 chevaux. 177, ok. C'est les derniers altmos de chez Peugeot, on va dire. Ouais. C'est une année 2004. Donc c'est une phase 1, une phase 2 ? Il y a eu deux phases sur ton modèle ? Alors, il y a les séries 1 non-mux, c'est-à-dire avec la clé qui n'a pas les clips. Et après, il y a la phase 2 avec la clé qui a les deux boutons. Ah, parce que tu en interviens, c'était quoi ? C'était juste une question de clé pour la phase 1, une phase 2, c'est tout ? Ça. Même intérieur, même moteur ? Après, il y a les dernières années de 2006 RC, les tout derniers modèles de 2006-2007, avec le bouton warning qui fait aussi centralisation et qui est donc optionnel sur mon modèle, que si je rajoute, c'est opérationnel. D'accord, ok. Alors, je vois, tu as une trape à lue, c'est ça ? C'était d'origine ou pas ? Tout d'origine. Tout d'origine. Les flots aussi sont d'origine ? Non, les phares, ils sont issus de la 206+. Ok, d'accord. C'est la différence entre les phares de la 206+, et la 206 standard ? C'est quoi la différence ? Déjà le côté esthétique. Ouais. Et après, les phares qu'il y avait, ils étaient tout simples, tout rouges. Ça ne me plaisait pas. Je crois que ça abîme mieux la voiture. Et ça. On dirait une goutte d'eau un petit peu, je ne sais pas si on voit bien, on dirait une petite goutte d'eau. Pour le cul de dos. Ouais, ouais, ouais. Même la forme et tout. Et dis-moi, pourquoi tu as choisi ce véhicule, justement, ce modèle-là ? Moi, je voulais me reprendre une sportive. Après quelques années où j'avais arrêté les sportives. Et moi, je suis fidèle Peugeot. Et au début, j'étais parti sur la 205 GTI. Mais bon, il faut dire ce qu'il y a, c'est vrai que pour le prix que c'est, on reste quand même sur une carcasse, on va dire. Et du coup, je me suis pensé un peu plus à voir sur ce qui restait au niveau des sportives de chez Peugeot. Et je suis tombé sur la 206 RC et j'ai tout de suite accroché. Pour l'intérieur, le châssis, la tenue de route. Elle a une bonne tenue de route ? Oui, très bonne tenue de route. Avec les traires, c'est pas mal assez pour se tour renforcer. Ouais. C'est du bord de l'étude. Tu as déjà un tas d'alu, c'est ça ? C'est quoi, c'est du 16 ? 17 pouces ? Ok, elles sont pareilles, c'est celle d'origine ? Celle-ci ? Celle-ci sont des jantes d'origine. Parce que les jantes de 307, pour ceux qui veulent savoir, la jante de 307, le plastique ici s'enlève. Ok. Et on appelle ça les chanel-jard, que ceux-là, c'est les atlantis, c'est-à-dire le logo ne s'enlève pas. C'est comme ça qu'on différencie la vraie jante de 307 ou de RC. Ok, d'accord. Donc, tu m'as dit, tu avais 177 chevaux. C'est ça. C'est ça ? C'est un moteur atmosphérique ? C'est un tonit atmosphérique. Ouais. Est-ce que tu peux m'ouvrir le capot, s'il te plaît ? J'aimerais bien regarder le moteur. Merci. C'est une belle gueule, je trouve. Je possède une 206, mais c'est pas la même hauteur que le tir. Moi, c'est une 206 de 2004, avec le petit moteur TU. Elle est pas mal. Donc, c'est un 4 cylindres, c'est ça ? C'est ça. 16 soupapes ? 2 litres de serre. Ouais. 7 chevaux. T'as fait une modif dessus ? Là, d'origine, il y a le double arbre à cam. Après, mon niveau modification, j'ai mis les gros injecteurs pour l'éthanol. Ouais. Donc, tu roules à l'éthanol ? C'est ça. C'est un gros plus, ça. Ça te fait combien le plein, alors ? Combien il te coûte ? Le plein me fait une trentaine d'euros. Ouais. Après, moi, j'ai pas visé l'éthanol pour l'économie, parce que j'aurais pas pris ce genre de véhicule. C'est plus le côté performance. Ah, c'est plus joueur avec de l'éthanol que du 98 ? Moi, mon ressenti à moi, il est meilleur à l'éthanol. Ok, d'accord. Ok, tu fais que du full éthanol dessus, c'est ça ? Full éthanol, avec les gros injecteurs. Là, j'attends pour pas essence gros débit pour finir la ligne et pour finir la cartographie. Ok, si t'as un turbo dessus ou pas ? Pas du tout. C'est que de la tour. Après, il y a une possibilité, puisque j'ai condamné le système de climat, il y a une possibilité de partir sur une personne, une Mercedes à la place, tu comprends ? C'est la de la SLK, par exemple ? C'est ça. Ok, d'accord. Et au niveau du coffre, t'as du coffre sur ton véhicule ? Ou t'as un petit coffre ? Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît, me le montrer ? C'est le coffre, c'est rien. Ah, c'est bon, on va dire. Ah oui, ouais, t'as de la place. Ah oui, après, on va rentrer. Ah, t'as mis une petite sono dans le coffre. Ouais, ça, c'est un petit plaisir quand on va au travail le matin. Ouais, ouais, ouais. Ou par contre, ton silencieux, c'est d'origine celui-là ou pas ? Non, c'est tout le silencieux d'origine. D'accord. Parce que le silencieux d'origine, il a été supprimé par rapport au poids qu'il représentait, et qu'il comprenait tout l'arrière de la voiture, entre les deux roues arrière. Ok, d'accord. Ok. Et au niveau intérieur, tu m'as dit que c'est une voiture qui est quand même assez confortable. T'as des sièges baquets, c'est ça ? C'est des sièges baquets. Ouais. Et le petit plus par rapport aux 26RC françaises, parce que c'est là, les suisses, c'est que j'ai des sièges chauffants. Ok, donc cela, tu as des sièges chauffants parce que c'est une voiture édition suisse, c'est ça ? C'est ça. C'est une édition, c'est juste en fait fabriqué en Suisse ? Fabriqué en Suisse. Et pourquoi les Suisses, ils ont des sièges chauffants que toi tu fais ? Les Français, je ne sais pas. En France, c'est optionnel. Ouais. Et encore, je vois que la plupart des Français ne l'ont pas, de toute façon, les sièges chauffants. Ok, là c'est quoi ? C'est les volants en cuir ? Pardon, les volants en cuir, sur piquet. Les volants en cuir, casquettes de compteur en cuir. C'est ça la casquette de compteur ? Ouais. D'origine, c'est ça ? Oui. Et après, on a tous les plastiques de porte, de console centrale en carbone. C'est de l'Alcantara aussi ? Ouais. C'est ça. Et la boîte à alu. Ah, et les poignets en alu. Les poignets en alu, panneau de porte Alcantara, boîte à gants Alcantara. Tu connaissais le prix de base pour l'acheter, cette voiture neuve ? Une neuve, il y en avait pour 28 000 euros, 29 000 euros. Ouais, moins de 30 000 euros, tu as une petite voiture de sport quand même. En plus, tu as de la place derrière. Après, c'est une 4 places, c'est-à-dire derrière, il n'y a que deux ceintures. Ah, il n'y a pas une troisième ceinture ? Non, c'est deux vraies places à l'arrière. Ok, d'accord. La carte grise, c'est la place. Ils ont l'air costaud tes sièges. Je vais passer de l'autre côté. Petit tour du véhicule. Alors, ils sont vraiment costaud tes sièges. Est-ce qu'il y a des points forts, en particulier, ce véhicule ou pas ? Point fort, tout ce qui est tenu de route, on arrive quand même assez performant pour l'atmosphérique. Ouais. Ah, tu as été aussi de l'alu sur la poignée de l'Alcantara ici. Tu as la clim. Il y avait la clim, parce que je l'ai supprimée pour gagner plus d'inertie au moteur. Ouais, ok. Tu gagnes l'inertie quand tu roules sur une clim ? Je ne savais pas. Je suis parti sur une courroie sans clim, donc beaucoup plus petite. Ok, pédalier en alu. Les sièges, ils vieillissent mal, là, on m'a expliqué, sur le niveau d'Alcantara. C'est ça, Alcantara qui vit. Ouais, mais ça va, ils sont propres tes sièges, vraiment. Même la couture, après. Oh là là. Tac, petit souci. Après, on peut le voir, c'est légèrement un peu bouloché, mais c'est vraiment... Ils sont vraiment propres, les sièges. Ça peut se rattraper avec un rasoir. Ouais, avec un rasoir. Avec un rasoir, mais en principe, quand ça commence à boulocher, c'est presque trop tard. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, si. Je vais vous montrer, mais... En plus, si tu roules avec tous les jours, je crois, non ? C'est ça ? La première année où je l'ai eu, je roulais tous les jours. Ouais. Et après, avec l'agrandissement de la famille, un deuxième véhicule, c'est devenu mon véhicule du week-end. Ok. Tu veux bien me démarrer la voiture pour écouter le joli bruit de ce que j'ai entendu arriver. Tu as mis... J'ai trouvé que tu as fait un joli son avec ta ligne d'échappement. Je mets derrière de l'autre côté. Ah oui. Vas-y, appuie un petit peu pour voir. J'aimerais bien entendre le bruit. Elle chante bien. Donc, c'est la petite soeur de la GTI, de la 205 GTI, la 206, ouais. Mais pourquoi ils n'ont pas continué à appeler 205 GTI, enfin 206 GTI, ils sont passés sur RC ? Concrètement, moi, qu'elle arrive de Suisse, sur les papiers suisses, quand je l'ai récupéré, c'était écrit 206 GTI, alors que derrière, le logo, il est bien écrit RC. RC, ouais. Parce qu'il y a eu la GT aussi, version 16S, c'est ça ? C'est ça, avec les gros pare-chocs. Avec les gros pare-chocs avant et arrière, il faut vraiment que tu ne trouves pas... J'ai essayé de bomber comme le RC. Ok, ça va. On fait un petit tour ? Allez. Allez, ce par-dessus. Tu l'as acheté pour essayer des raisons de performance, tu m'as dit, Alain ? Performance, tenue de route. Ouais. Parce que moi, j'aime bien disquer les routes simueuses, ce que vous avez de droite, c'est le fait. Ouais. Donc, j'aime bien m'amuser avec le volant, on va dire. T'aimes bien jouer avec le volant ? C'est ça. Alors, je ne sais pas si on réussit à nous entendre avec le bouquin de la voiture et le vent. C'est tout, mais c'est bien sûr. Et tu m'as dit qu'elle tient bien la route, c'est une bonne tientine de la route. C'est ça. Par contre, la 206 basique, non, je ne tient pas du tout. Le châssis, le travers, il y a beaucoup de choses différentes. Les freins. Par contre, tout à l'heure, tu as parlé de la 205, c'était quoi ? C'était une petite casse à savon, c'est ça ? Non, quand je dis carcasse, c'est dans le sens que c'est mythique comme voiture. Mais quand on voit le prix, c'est vrai que c'est énorme. Qualité prix, en fait, ça a été un prix abusé. Je crois que c'est abusif. Un minimum 15 000 euros pour une voiture d'année 80. Moi, perso, ça m'embête. Après, c'est vrai que j'aurais aimé l'avoir, les 9 GTI. Tu as le 1.6 aussi, je crois. Le 1.6 aussi. Une jolie BMW, c'est quoi ça ? Donc, tu m'as dit que ta ligne, ce n'est pas une ligne d'origine, c'est une ligne... Là, pour l'instant, il y a encore le catalyseur et l'intermédiaire d'origine. Ok, catalyseur et l'intermédiaire d'origine. Et la silencieuse. Et la silencieuse. Ce type de véhicule, c'est approprié plutôt pour des jeunes qui viennent d'avoir le permis, pour des collectionneurs. Ça touche quel type, justement, de propriétaires, le 2.6 RC ? Ça touche un peu tout le monde. Après, dans les jeunes permis, je te déconseille. Parce que forcément, il faut se faire la main, puis il va rentrer l'assurance, déjà. Donc, c'est pas bien assuré. Et après, tout âge, parce que j'en vois, il y en a, ils ont la quarantaine un peu plus, et ils en ont une, voire deux, voire trois, certains. Ouais, ok. Ok, donc, pour toi, le 2.6 RC, c'est une voiture qui va pour tout type d'âge. Elles sont recherchées par tout type de personnes, de collectionneurs, on va dire, ou de propriétaires, parce que ce n'est pas autorisé. C'est ça, pour moi, la 2.6 RC, c'est comme le mythe de la 205 GTI, quoi. On n'en voit pas partout, ça ne bouge pas les rues, etc. C'est une voiture qui reste abordable, non ? À l'heure actuelle, ça a pris de la valeur. Ouais, ça a pris de toute compte, toi. Ça varie de 6 000 à 12, 13 000 euros. Ouais, non, je vais faire ma trimme de 5.5 GTI, par contre. Pour 12 000 euros, je rajoute à 5 000 de plus, j'ai une GTI. Après, c'est mon point de vue personnel. C'est une vidéo soft. On n'est pas sur le circuit. Je suis soft, là. Ça, c'est ma roule. Là, je suis tranquille, là. Attends, je n'ai pas eu le temps de couper la vidéo. Ah oui, ouais, c'est vraiment un coup de bouillie. On peut le faire sur 10 km, maintenant au 5e. Allez, lâchez-nous un petit pouce bleu, abonnez-vous. Si vous aussi vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, à partager. Ouais, je vais faire de nouveau le fil. Abonnez-vous, liker. Ouais, garde-toi juste ici. Abonnez-vous, liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je le redis encore à nouveau. N'hésitez pas à nous contacter. À la fin de la vidéo, vous verrez notre adresse mail. Vous pouvez nous contacter aussi via les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501